C'était une laine, également disponible en piose. Des vies sont en danger. Sans hésitation, le chien plonge, saisit la corde entre ses dents, et tractant près de 8 fois son poids, tire les naufragés d'affaires. Ses dents robustes, il les doit aux nouvelles Eukanuba dont Alcaire. Eukanuba réduit jusqu'à 55% la formation de tartre. Eukanuba, la nutrition qui a compris votre chien, en magasin spécialisé chez votre vétérinaire. Qu'est-ce qui arrive au loup ? Eddie, t'es au courant pour le loup ? Bizarre ce loup ! Une question s'il vous plaît ? Pourquoi mangez-vous des plantes ? Pour un carnivore comme moi, avoir de bonnes dents c'est essentiel. C'est pourquoi je mâche régulièrement des plantes pour m'aider à renforcer mes gencives. Vous comprenez ? Voilà qui est dit. Il serait pourtant plus simple de mâcher le nouveau chewing-gum Frident Herbal. Le nouveau Frident Herbal, avec des extraits naturels de plantes, vous aide à protéger vos gencives. Des gencives saines, pour des dents fortes. Carte noire, créée Voluptuoso, pour machines à dosettes et percolateurs. Sous une mousse voluptueuse, savourez l'arôme unique de carte noire. Visiblement, il y a une nouvelle bouteille Badoit. Excusez-moi, vous l'avez trouvé où, votre chariot ? Pendant les 40 jours, tous les amateurs de bonnes affaires font leurs courses chez Citroën. Profitez de 1500 euros d'économie sur Berlingot. L'officier Perez pense qu'il est un artiste. Chaque jour, il voit des choses, comme la nature faisant un pied de nez à la civilisation. Ou une constellation, la grande ours. Parfois, il a l'impression qu'il pourrait voler. Ou il voit des objets inanimés qui tombent amoureux. Avec Orange World, l'officier Perez pourrait envoyer des photos par MMS à ses collègues de la voiture 17 et partager avec eux son génie. Ici, là-bas. Pour vous, pour demain. Gaz de France marque sa volonté de développer notre confort de vie en respectant l'homme et l'environnement. Le Rugby sur France 2, avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France et Peugeot 206RC, partenaire officiel de la Coupe du Monde de Rugby. C'était hier soir au Stade Olympique de Sydney, l'Angleterre de Martin Johnson. recevait le trophée WebElys, première Coupe du Monde pour le 15 de la Rose. Grand chénème et champion du monde la même année. Chapeau, chapeau, messieurs les Anglais. Et le ballon du Mondial 2003 s'est éteint hier soir à Sydney. Il se rallumera dans 4 ans à Paris, car vous le savez, c'est la France qui organisera ce Mondial 2007. Le soleil est revenu sur Sydney, ça tombe bien pour ce dernier rencontre à 15 spécial Coupe du Monde. Trois invités. Jérôme Cazalbou, notre, l'un de nos consultants sur le terrain. Jackie Lawrence, co-directeur de la Coupe du Monde. Et puis Bernard Lapassé, le président de la Fédération Française de Rugby, qui regarde déjà devant 2007. Mais ce matin, je vous trouve, président, très en forme. Vous arborez la cravate de l'Angleterre. L'Angleterre qui gagne la Coupe du Monde pour la première fois. La première fois dans l'hémisphère nord. C'est une bonne nouvelle, apparemment. C'est une très bonne nouvelle. On est revainqueurs. Je crois qu'il faut rendre hommage à cette équipe d'Angleterre. La meilleure équipe du tournoi, c'est sûr. Mais ce n'est pas simplement l'équipe. C'est toute une fédération, tous les clubs, l'ensemble d'une nation entière. 35 000 personnes hier soir, 35 000 Anglais à 20 000 kilomètres de leur base pour encourager leur équipe. Chapeau à l'Angleterre. C'est comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde. Ce n'est pas simplement en sachant faire le jeu sur le terrain. C'est aussi en sachant conduire un vrai projet, une vraie stratégie derrière. Un immense bonheur pour l'équipe d'Angleterre. Il faut rendre hommage véritablement à ce peuple qui a su conduire leur 15 auprès de milliers et des milliers de gens pour remporter l'équipe de la Coupe du Monde. C'est une leçon d'Angleterre à retenir pour nous, les Français ? C'est une très grande leçon. On se croit qu'il faut se rendre hommage à l'humidité de ces joueurs pendant cinq semaines qui sont restés très discrets, qui ont su battre les équipes les unes après les autres, sans véritablement faire beaucoup de sensations dans le jeu. Mais qui ont terriblement concentré sur l'objectif, savoir gagner jusqu'au bout, savoir gagner la finale. Je n'ai pas été chanter « Switch chariote » avec eux parce que ce n'est pas ma chanson préférée. Je n'ai pas fait la fête avec des Anglais, mais bravo à l'équipe d'Angleterre, elle le mérite. Jacques-Ylorence, co-directeur de la Coupe du Monde, l'Australie a perdu cette finale sur le terrain. Mais l'Australie, je crois, a gagné l'estime de tout le monde par rapport à son organisation. Ils ont passé la barre très très haut, les Australiens, à l'image de la soirée d'hier soir au stade olympique. Nous l'avions dit déjà au début de la Coupe du Monde, effectivement, l'Australie a mis la barre très très haut. Et à nous de relever le défi pour 2007, bien sûr. En tant que président du comité des 6 nations, je voudrais être aussi dit, je suis très heureux, bien sûr, qu'une nation du Nord gagne enfin la Coupe du Monde. Alors justement, on va y revenir sur cette finale d'hier soir au stade olympique de Sydney. Victoire de l'Angleterre 20 à 17 après prolongation contre l'Australie. Regardez le résumé préparé par le très lyrique Paul Sicard. Sous-titrage Société Radio-Canada Le coup de grâce de Johnny Wilkinson, le drop du sac ranglé, celui qui met fin au suspense dans la dernière minute des prolongations. Quatre échecs auparavant de Superboot, ce cinquième drop vaut de l'or, il offre aux 15 de la Rose sa première Coupe du Monde. Woodward ému. Woodward au bout des larmes et libéré après 100 minutes de Chris Pond. 100 minutes d'un match pris par le bon bout, par les Australiens. Ballon libéré par Lions pour Gregan. Gregan pour l'Arkham. L'Arkham, une passe au pied destinée à Tukiri. Il y a danger dans l'équipe d'Angleterre. Essai de Tukiri. Essai de Tukiri sur cette passe au pied. On avait vu que dans la triplette défensive anglaise, avec Cohen qui fait un 90, là Robinson Coyosso, et oui, regardez la différence de taille entre Tukiri et Robinson. On utilise la taille, et ça aussi, la fameuse passe au pied. Bravo, M. Larkham, bien vu, bien joué. 5-0 dès la sixième minute, l'Angleterre, surprise, se recentre sur ses bases pour réagir. Deux pénalités de Wilkinson, 6-5, puis se contre imparable tant la défense australienne et ses frites. Bach, Luce et Dawson, deux passes pour l'essai, mais Bentke ne contrôle pas la troisième juste avant d'aplatir. De quoi se prendre la tête. Heureusement, les partenaires de Martin Johnson maîtrisent le secteur de la mêlée. La puissance du pack en démonstration sur cette introduction de Dawson. Le troisième ligne australien Vogue se détache, faute et nouvelle occasion offerte à Wilkinson. 3 sur 3 pour Wilco, qui devient à cet instant le meilleur réalisateur du mondial. 9-5, l'Angleterre domine. Qui équilibre cette balle pour les Anglais ? Dawson maintenant, Dawson pour Wilkinson ! Wilkinson pour Greenwood ! Dawson, Dalalio ! Oh, c'est bien joué à l'intérieur ! L'intérieur pour Wilkinson, Wilkinson à l'aile ! Robinson pour Robinson ! Essai de Robinson ! L'Angleterre qui marque un essai par Robinson ! Oh, que c'est bien joué, Dalalio qui a passé les bras ! Et c'est là que s'est fait la différence, par ce geste technique de Dalalio, qui en passant les bras, a complètement mis dans le vin le défenseur australien, remis dedans et derrière, on refait son extérieur pour vite aller au large et pas revenir vers la défense. Wilkinson, Robinson, super bien joué ! Et 14-5 à mi-parcours ! Les Wallabies, vrais compétiteurs, profitent de la deuxième période pour combler leur handicap. Un hors-jeu ici de Dalalio sur ce point de fixation. Elton Flatley, sans réussite, jusque-là retrouve sa précision de buteur et ajuste deux pénalités, 14-11. Et puis, M. Watson favorise l'égalisation australienne. Regardez, les deux premières lignes s'écroulent avant l'introduction de Gregan. L'arbitre sud-africain siffle une pénalité et non un coup franc, comme le précise la règle. Sans trembler, Flatley a donc le droit de buter. 14-14, il arrache sur le fil les prolongations. La tension monte d'un cran. Eddie Jones, le coach australien, descend parler à ses joueurs. Clive Woodward, lui, reste dans sa cabine. La partie d'échec continue. Vous connaissez le dénouement et l'auteur du chaos. C'est une charge de Johnson. On va essayer de mettre les Australiens à la faute chez la pression côté homie. Ou alors le drop, le drop de Wilco. Est-ce que c'est le bon ? Et ça passe ! Eh oui, quatrième tentative et cette fois ça passe ! 20-17, le dieu anglais a encore frappé. L'Angleterre favorite a tenu son rang et se coiffe de la couronne mondiale. Grand Chelem et Coupe du Monde, quelle belle année, 2003. Oui, quelle belle année. La couronne mondiale donc pour l'Angleterre. Ce qui va bien sûr donner encore du coffre au tournoi Destination puisque nous recevrons au Stade de France le champion du monde en titre, dont le 15 de l'heure. Alors Jérôme Casalbou, vous avez vu beaucoup, beaucoup de matchs tout au long de ces sept semaines. Les équipes en hausse selon vous ? On va dire, les équipes en hausse, je crois qu'il y a d'abord effectivement l'Angleterre. Elle avait annoncé qu'elle venait pour gagner, mais elle a démontré largement qu'elle méritait de gagner. Ne serait-ce que par sa qualité de jeu pour s'être adaptée chaque fois à la défense qui lui était proposée, parce que la force est d'imposer son jeu, mais aussi de s'adapter à la défense qu'on peut proposer. Il y a aussi une équipe comme le Pays de Galles qui a été finalement très impressionnante. Elle sortait d'une cuillère de bois pendant le tournoi Destination. Et là, on peut remercier et féliciter Stevenson d'avoir lancé des jeunes, des jeunes gallois dans le Grand Bain. Et les gallois ont été surprenants. On peut aussi dire que l'Australie, pour arriver à la finale, sur deux matchs, elle a su se transcender. La demi-finale contre la Nouvelle-Zélande et la finale contre l'Angleterre. Après, il y a des équipes qui sont à leur niveau. L'équipe de France est à son niveau. Elle est dans les quatre meilleures nations au monde. Je crois que c'est très bien. La Nouvelle-Zélande est à son niveau. Elle est peut-être un petit peu décevante, mais elle a démontré tellement. Elle est passée à côté d'un match. Il ne fallait pas. C'était la demi-finale. Et puis, on peut regretter le parcours de l'Argentine, le parcours de l'Irlande. Ce sont des équipes qui ont déçu. On s'attendait à mieux de leur part. C'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand-chose et qu'il était logique qu'ils s'arrêtent rapidement dans cette compétition. Alors, quelques chiffres. 332 essais marqués pendant les 48 matchs. Meilleure attaque, Nouvelle-Zélande, 52. Deuxième, l'Australie. Troisième, Langueterre. Quatrième, la France. Le meilleur réalisateur de ce mondial, c'est Johnny Wilkinson. Un joueur pour vous qui symbolise cette Coupe du Monde. C'est lui, c'est Wilkinson ? Oui, effectivement. On retiendra Wilkinson. Mais je dis aussi qu'on retiendra des jeunes 3e ligne comme Jonathan Thomas et Daphid Jones au niveau du Pays de Galles. On retiendra sûrement aussi quelqu'un qui reste emblématique. Il sera peut-être pendant 4 ans, mais c'est Martin Johnson. Parce qu'une équipe ne devient pas champion du monde. si elle n'a pas un grand capitaine. Et Martin Johnson est un très grand capitaine. Et puis aussi, coup de chapeau à quelqu'un qui va arrêter, c'est Mike Catt. Parce que Mike Catt, il a fait quand même complètement changer le cours du match contre le Pays de Galles où l'Angleterre était très mal engagée. C'est lui qui a pris à son compte le jeu. Il a ensuite joué contre la France. Il nous a fait énormément de mal. Et puis, il est rentré pendant les prolongations contre l'Australie. Il a remis l'équipe d'Angleterre dans le sens de la marche, pénétrant, trouvant les intervalles. Je crois que ce joueur a aussi un parcours fabuleux. Mais dans le passé, dans l'équipe de France 4e, c'est le plus mauvais résultat, il faut le dire, depuis la Coupe du Monde de 91. C'est quoi ? C'est une déception pour vous ? Bien sûr, c'est une déception dans la mesure où on avait vraiment beaucoup engagé et beaucoup cru dans cette équipe qui avait donné beaucoup d'espoir pendant les premières phases, pendant les premiers matchs. Et puis, il a manqué véritablement un point de rendez-vous fort contre l'Angleterre où l'absence de maturité de notre équipe a été démontrée face à une équipe anglaise extrêmement organisée, bien en place. On a manqué certainement de puissance, on a manqué beaucoup de sérénité pour aborder un match d'une telle difficulté. Alors, il ne faut pas dire que l'équipe de France n'a pas convaincu sur ce tournoi. Je crois simplement qu'il nous reste encore 4 ans pour montrer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que des joueurs ont du talent, c'est certain. L'encadrement a fait un très, très gros effort pendant ces 3 mois, ces 4 mois de préparation. Aujourd'hui, il faut passer à l'étape supérieure pour figurer parmi les deux premiers et le premier en 2007. Jérôme ? Oui, rappelons aussi qu'on a cité des joueurs qui avaient marqué cette Coupe du Monde. Il y a effectivement eu un manque de maturité de l'équipe de France, mais il y a aussi de l'espoir parce qu'il y a un bel avenir. Frédéric Michalac a démontré de belles choses. Jérôme Thion a démontré de belles choses. Et aussi Yannick Josion a confirmé après sa tournée qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs centres au monde. Alors, l'équipe de France, justement, on va la voir avec ce résumé, la finale de la 3e place gagnée 40 à 13 par la Nouvelle-Zélande. Regardez. Tony Marche, le Néo-Zélandais des Bleus pour la première fois face au AK des Blacks. France, Nouvelle-Zélande, la Consolante, le match des déçus. Le match des défis aussi, comme ce tête-à-tête Sylvain Marconnet qui vit mais à l'amour. Ou encore ce plaquage dévastateur de Sébastien Chabal sur Maugère. Bref, l'envie de terminer 3e existe et les All Blacks sont les premiers à le prouver. Dévarine maintenant. Dévarine pour Spencer. Spencer intérieur. Pour Hollande, qui est lancé plein champ. Dévis dégage, dévis le turbo qui peut donner un vague de dalle. Vague de dalle, Hollande. Il y a le feu dans la Maison Bleue. Un feu qui semble s'étouffer. Mais Jerry Collins arrive à point nommé pour ranimer la flamme et offrir aux 2e ligne Chris Jack le 1er essai. La même étincelle pour le 2e. Une croisée, cette fois, de Carlos Spencer qui ouvre une brèche à l'arrière Miss Mulyana. Aoulette plonge dans l'intérieur. Le coup est imparable. Deux essais transformés en 20 minutes. Les Blacks mènent 14-3. Des bleus bis pour ce dernier match désireux de montrer qu'ils existent. Un drop de Yashvili. Excellent suppléant de Galtier. Les Français se rapprochent à 14-6 puis 14-13 dès la reprise. C'est bien ce qu'on fait. On joue au round fixe. cette 3e ligne Black. Et après sur les extérieurs on va jouer à la vitesse de Bory. La croix est à l'église. Et l'orga qui se l'avait bien joué. Et c'est entre les poteaux. Premier essai français. Et l'orga revenu au sein des bleus après le décès de son père. Un peu de réconfort avec cet essai. La Nouvelle-Zélande sent le danger et accélère à nouveau un contre. Et c'est le 6e essai de Rocco Soco dans cette Coupe du Monde. Le suivant se dessine grâce à la complicité de M. White. Regardez, l'arbitre anglais laisse Divine prendre le lancer en touche dans le couloir des 5 mètres. 28-13, la Nouvelle-Zélande a déjà gagné et laisse les regrets aux Français. On a vraiment déjoué cette émission face aux Anglais. Je vous le répète, on a pris un grand coup sur la tête. On avait envie de redresser la barre aujourd'hui avec une équipe jeune, un peu expérimentée. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Il faut reconnaître que les All Blacks étaient plus forts que nous ce soir. Mais je vous le dis, une expérience humaine vraiment formidable. Malheureusement, qui ne s'est pas terminé comme on l'aurait voulu. Et elle s'aggrave avec deux essais de Mouliana et Ola. Le score 40-13, la preuve qu'il est difficile de rivaliser avec plus puissant et plus athlétique. La France quatrième pour la dernière de Merceron, remplacée par Frédéric Michalac. L'ouvreur de Montferrand soutient le talent du jeune Toulousain. Quant à l'avenir de la porte, il faudra patienter. La France a découvert un très bon numéro 10 qui est Frédéric. Je crois qu'il est normal de céder sa place et de faire revenir les jeunes. D'abord, c'est mon énergie, mon enthousiasme et ma vie, je dirais, et familiale et professionnelle dont il est question, c'est tout. Donc je me laisse un petit temps de repos et de répit et en prendre ensuite une décision. Vous avez encore de l'envie ? Je me le demande. C'est ça qui est dangereux. Bernard Laporte, donc, qui se donne quelques jours de réflexion. Alors, la question quand même pour 2007, la première, Bernard Laporte, qui comme entraîneur a la tête de bleu. Vous souhaitez-vous que Bernard Laporte reste dans ses fonctions ? Je crois qu'il aura la priorité du choix. Je crois que c'est important de maintenir une confiance à un homme qui a beaucoup investi, qui a donné à la place de l'entraîneur un rôle assez extraordinaire dans une équipe de France. La vérité n'est pas simplement sur un homme. Il n'y a pas d'homme providentiel, qu'on soit entraîneur président, entraîneur manager. Je crois qu'il y a beaucoup de composants dans une équipe aujourd'hui. On le voit dans l'équipe d'Angleterre où tout un staff qui accompagne un projet sportif, c'est tout ça dont il s'agit d'abord, avant de choisir l'entraîneur. Donc, demandons à Bernard de réfléchir quelques semaines. Nous ferons des propositions prochainement pour conduire un nouveau projet pour 4 ans, parce que pour 2007, il faudra vraiment être performant au plus haut niveau. Justement, vous savez, après chaque Coupe du monde, vous avez l'expérience du président, ça parle un petit peu dans tous les domaines. Quelques chiffres. Mise à disposition des joueurs français, 196 jours cette année. Pour les Anglais, 192 jours seulement à disposition de Boïdor. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut tout changer ? Non, je crois qu'il s'agit de faire le bilan de l'ensemble de la pratique sportive depuis la détection des joueurs, le gabarit des formats de joueurs, la nature du jeu qu'il faut proposer par rapport au choix entre Rossoco Soco et Elorga. Donc, il y a des éléments qu'il faut vraiment déterminer dans notre politique sportive de haut niveau. Il faut savoir travailler sur des concepts qui n'existent pas forcément dans le jeu français, qui sont ceux de la puissance, qui sont ceux du gabarit physique, qui sont ceux des données qui constituent aujourd'hui le rôle du rugby moderne. Tout ça fait partie d'un vrai projet sportif à définir avant de choisir un entraîneur. Jacques-Ylorence, pour parler un petit peu, je dirais, entre guillemets, des petites nations de cette Coupe du Monde, la prochaine édition en 2007 aura le même format, la même formule, avec 20 équipes et 4 poules de 5. Est-ce que pour vous, c'est une formule idéale ? Parce qu'on a quand même vu lors du premier tour des scores très très larges, des matchs très déséquilibrés. Si nous voulons que le rugby reste un sport mondial, il faut absolument rester à la formule avec un équipe qualifié, bien évidemment. Je crois que l'International Board a la volonté de faire du rugby un sport mondial. Par contre, l'International Board a aussi la nécessité de développer le niveau de jeu de ces nations. Jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup, beaucoup de quantitatifs. Peut-être, il va falloir faire un peu de qualitatifs maintenant. Et Sid Millard, lors de la dernière réunion de l'International Board, a proposé la création justement d'un groupe de travail auquel va participer Bernard Lapassé, qui va se pencher justement sur quelle aide à apporter à ces nations pour que leur niveau de jeu s'élève et puisse devenir compétitive lors des prochaines Coupes du Monde. Alors justement, coup de chapeau à ces petites nations des Samoans jusqu'au Japon. Image. Le Samoan, si Titi vaincu et le Soud-Africain Krieg vainqueur nous offre la plus belle minute du mondial. Après l'échange des maillots, les deux capitaines réunissent leurs hommes pour une prière commune, émouvant et magique. À l'image du parcours des Manus Samois, les rugbymen les plus croyants de la planète ovale. Du cœur et du talent, au point de faire trembler la puissante Angleterre. Pas de quart de finale, cette fois, pour les bleus du Pacifique Sud, mais l'estime de tous. Autre île du Pacifique passait tout près d'écart les Fidji. C'est à la dernière seconde que l'Ecosse leur souffle la qualification. Les Fidji du phénomène Rupini-Coco, la flèche fidjienne, l'ailier le plus rapide de la compétition, inscrit trois essais en deux matchs. Son tempérament impulsif le prive des deux autres. Plus difficile, la route du Tonga dans un groupe très serré où l'Italie, le Canada et le Pays de Galles visent la deuxième place qualificative derrière l'intouchable Nouvelle-Zélande. Pas de victoire pour les Tongiens, juste la satisfaction d'inscrire des essais à chaque match. Malgré cet essai contre l'Irlande, la Namibie repart d'Australie avec le triste record du plus gros score encaissé, un 142-0 infligé par les Wallabies. L'aventure roumaine de l'entraîneur français Bernard Scharrer s'est terminée en Tasmanie. Ce soir-là, la Roumanie signe sa seule victoire en battant la Namibie 37 à 7. Auparavant, opposée à l'Australie et surtout à l'Irlande, la Roumanie surprend avec une solide mêlée, une troisième ligne dynamique et les qualités offensives de Gontineac et Brezo Yannou. Les débutants georgiens ont réussi leur entrée en Coupe du Monde. Une première participation et un premier essai historique face à l'Afrique du Sud signé par le talonneur Dadunashvili. Un mois de rêve pour l'équipe de l'ancien bloc soviétique suivi chez elle par 2 millions de téléspectateurs à chaque match. Le pays compte 5 millions d'habitants, un vrai engouement, la Géorgie pense déjà au Mondial 2007. Seul bémol au bonheur géorgien, cette défaite contre l'Uruguay, le seul succès des Uruguayens. 24-12 et 3 essais qui déclenchent l'hystérie chez les entraîneurs. Vous ne rêvez pas, l'Uruguay n'a pas gagné la Coupe du Monde mais juste un match et cette allégresse joueurs supporters nous ravit. Les Sud-Américains honorent leur ticket australien. Pour une transformation ratée, celle de l'essai de Schubert ici, les Etats-Unis passent à côté d'un très beau mondial. Battu 19-18 par les Fidji dès le premier match, ce tout petit point brise, c'est sûr, le rêve américain. Alors avec la complicité du Japon, les USA s'offrent un feu d'artifice comme finale. 5 essais des attaques permanentes et la révélation de joueurs de talent comme l'ouvreur Hercuse, le centre Ilof ou le talonneur Kasijian. L'ivresse du jeu reste aussi l'apanage du Japon dans ce mondial. La fraîcheur nippone et l'essai de l'Eli Onozawa trouble l'Ecosse dès le premier match. Deux essais contre la France, un face au Fidji et deux pour donner le change aux Américains avec notamment cette accélération de Ohata. la prestation japonaise symbolise la dynamique des petites nations du rugby. Des petits qui souhaitent devenir grands, ils méritent une aide. Oui c'est vrai que toutes ces équipes ont fait plaisir à voir. J'ai rencontré hier Claude Sorel, entraîneur français de la Géorgie, Jacqui Laurence qui me disait parmi les aides pourquoi pas prévoir un calendrier où nous rencontrerons les équipes A des grandes nations de la France, de la Nouvelle-Zélande. Ça fait partie des pistes du board ? Mais ce sont quelques pistes effectivement qui sont ouvertes mais là je crois que Bernard n'est bien passé que moi pour y répondre puisqu'il a la responsabilité au niveau de l'international board de tous les matchs internationaux dans le monde entier donc il a sans doute quelques réponses à vous apporter. Oui je crois que l'important c'est d'avoir deux niveaux de jeu des premiers groupes et des deuxièmes groupes associés en permanence à des tournées annuelles c'est ça l'évidence. Ce groupe de travail que nous animons avec Sid Millard sera chargé d'établir le programme des tournées avant la Coupe du Monde 2007. Alors parlons maintenant de la Coupe du Monde 2007 justement regardez ce que tous les téléspectateurs du monde entier ont découvert à la fin de la finale comme un passage de témoins entre Sidney et Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique Tour Eiffel c'est elle qui sera le symbole du Mondial 2007 ? Oui je crois que Paris fait partie des grandes capitales des grandes métropoles dans lesquelles tout le monde a envie de venir et l'événement de la Coupe du Monde sera un point de rassemblement extraordinaire. On attend on a estimé aujourd'hui qu'on attend plus de 350 000 spectateurs pour ce final on a réservé déjà près de 450 000 chambres on a 2 millions et demi de billets à vendre c'est toute vous dire toute l'importance qu'on accorde à cette compétition qui sera le point de rassemblement dans 4 ans de ce qui a été fait ici en Australie avec l'excellence qui a été pratiquée par nos amis australiens. Alors vous avez parlé justement de 2 millions et demi de billets à vendre on avait des questions SMS tout au long de la Coupe du Monde il y en a une qui vous intéresse directement à partir de quand pourrons-nous acheter des billets pour la Coupe du Monde 2007 ? Oui bon je sens que j'ai qui répondre alors il est un peu prématuré un peu prématuré évidemment bien sûr nous devons d'abord mettre en place le comité d'organisation nous devons mettre en place toutes les structures françaises qui vont s'occuper de l'organisation de la Coupe du Monde mais il faut également que Ruby World Cup Limited passe avec le comité d'organisation français toutes les conventions tous les accords qui permettent de répartir la billetterie puisque bien évidemment une part de cette billetterie sera mise à vente en France par le comité d'organisation français et une autre part bien sûr par Ruby World Cup pour l'ensemble du Ruby mondial. Alors c'est vrai Bernard on l'a dit tout à l'heure l'Australie a mis la barre très haut au niveau organisation c'est un sacré challenge ça commence dès demain pour la fédération On a eu la chance d'avoir la visite de Jean-François Labourg qui est ministre des sports qui nous a soutenus pendant ces trois derniers jours et qui a vu toute l'importance qu'on a tort ici en Australie à l'événement je sais que l'Etat sera un partenaire mais non seulement l'Etat les régions les départements les villes les 13 maires des villes et leurs représentants sont venus ici pendant 8 jours invités par la fédération pour voir et mesurer l'importance d'un challenge qui nous a proposé pour 2007 on n'a pas droit à l'erreur donc 2,5 millions de billets ce sera des réservations mais je crois qu'il faut effectivement qu'on passe par une étape préliminaire de convention pour donner véritablement la vraie place du comité d'organisation qui doit être l'âme l'âme de l'esprit qui doit animer cette Coupe du Monde pour 2007 Merci messieurs et surtout bon courage on sera derrière vous pour ce Mondial 2007 à préparer tout au long de ces 4 années la Coupe du Monde n'est pas terminée sur France Télévisions cet après-midi France 3 Laurent Luya vous attend pour 15 à 15 avec comme invité notamment Pierre Albaladejo Daniel Herrero et la rétro du Mondial 2003 préparée par Jean-Louis Calmejade et Gérard Fournier et puis sur France 2 18h on reviendra bien sûr sur ce Mondial australien et la victoire de l'Angleterre avec Stade 2 présenté par Christian Prudhomme bon retour sur Paris messieurs Merci Salut bon dimanche à bientôt Le rugby sur France 2 avec la Société Générale partenaire officiel du 15 de France et Peugeot 206 RC partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby votre soirée sur France 2 votre soirée sur France 2 Coline Serraud met un coup de poing dans la petite vie de Catherine Fraud et Vincent Lindon puis Christophe Ondelat enquête sur le meurtre du berger de Castelard enfin retrouvez le franc-parler de Linda Lemay invitée de Michel Drucker France 2 K.O. inédit faites entrer l'accusé et vive mon dimanche ce soir sur France 2 Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous dominical sur France 2 comment l'engagement spirituel bouddhiste peut-il aider à surmonter les souffrances survenues pendant les guerres Sir Shan Kong apporte maintenant ses réponses dans Voix Bouddhiste Bonjour, bonjour à tous c'est un sujet délicat que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité Sir Shan Kong puisqu'il sera question en effet de la manière dont il est possible de vivre les enseignements bouddhistes en temps de guerre comme vous le savez la non-violence et la compassion sont au cœur des enseignements du Bouddha et quelles que soient les circonstances ces principes ne peuvent bien sûr en aucun cas être remis en question pour illustrer ce thème et avant de rejoindre Sir Shan Kong je vous propose de regarder le reportage qui va suivre il concerne les Indochinois bouddhistes qui ont participé aux deux dernières guerres mondiales c'est un sujet signé Bernard Goulet on regarde Jardin tropical de nos gens sur scène ici figurait le din une maison mi-laïque mi-cultuelle que l'on trouvait dans chaque village vietnamien cette demeure fut présentée lors de l'exposition coloniale de 1906 à Marseille puis transportée un an plus tard jusque dans ce jardin en 1984 un incendie l'a détruite et c'est cet hôtel qui a été construit en 1992 pour la remplacer depuis une vingtaine d'années chaque 2 novembre l'association nationale des anciens d'Indochine y célèbre leur mort chaque participant brûle de l'encens pour rendre hommage aux disparus des deux guerres mondiales entre 1914 et 1918 93 000 Indochinois ont participé à la guerre aux côtés de la France et plus de 80% d'entre eux étaient bouddhistes ils pratiquaient un syncrétisme de religion c'est à dire du bouddhisme Theravada du confucianisme du taoïsme du culte des ancêtres et aussi de diverses superstitions 49 000 Indochinois s'étaient portés volontaires pour travailler dans les usines françaises comme ouvriers 44 000 autres sont partis pour les champs de bataille au même titre que les poilus ils ont connu l'horreur des tranchées près de 3000 de ces combattants ne sont jamais revenus dans leur pays ils avaient quand même la nostalgie de leur pays car c'était des gens qui avaient été confrontés à un choc de civilisation issus de la paysannerie tonquinoise à 80% ils ont été confrontés au monde moderne donc ils se replongeaient en somme dans leurs racines et dans leurs sources avec cette religion c'est un devoir en tant qu'une Cambodgienne de venir pour la mémoire de nos anciens nous sommes restés très bouddhistes nous sommes ancrés de bouddhisme les pagodes de Fréjus de Vincennes de Châteauroux et de l'hôpital Saint-Louis à Paris furent les principaux lieux de culte de tous ces combattants mais beaucoup furent aussi improvisés sur les lieux même des combats les autorités militaires toléraient la pratique des religions un décret de 1913 autorisé même au sein des armées des prêtres des rabbins et des pasteurs mais tous les représentants des cultes ne l'étaient pas officiellement c'était notamment le cas des bonzes cependant les bouddhistes n'étaient pas pour autant oubliés le gouvernement français a envoyé des mandarins et des notables d'Indochine pour s'occuper d'eux au point de vue moral donc il y a eu des personnes les plus recommandables ont assuré les fonctions de bonzes pendant la seconde guerre mondiale il furent 34 000 volontaires à combattre l'Allemagne dont 20 000 comme ouvriers dans les usines d'armement et comme 20 ans plus tôt la liberté de culte leur était permise Sergent Kong bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission vous êtes né au Vietnam en 1938 dans une famille bouddhiste pratiquante bouddhiste c'est au Vietnam que vous avez rencontré celui qui est votre maître toujours Tij Nhat Hanh Tij Nhat Hanh étant l'un des très grands maîtres de la tradition bouddhiste Mahayana actuelle donc vous êtes ensuite venu ici dans notre pays avec lui vous avez œuvré depuis toujours avec lui également un plan humanitaire pour le bouddhisme pour faire avancer les choses au niveau social pour la paix dans le monde et bien d'autres choses et vous continuez donc à pratiquer et à enseigner au village des Pruniers dans le sud de la France que vous avez... Sans le corps ce n'est rien m'hum m'hum m'hum